... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. La recherche et l'innovation en soins paramédicaux. La campagne Moi sans tabac. La semaine de la sécurité des patients. Une journée porte ouverte pour découvrir la formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. La venue des forains en pédiatrie. Cette édition est placée sous le signe de la recherche et de l'innovation paramédicale. Deux événements forts se déroulent en ce moment même à l'hôpital Charles-Nicolle. La première journée de la recherche et des pratiques avancées des paramédicaux à l'amphithéâtre Le Ca. La journée d'échange entre le public et les équipes concourantes au trophée Innova-Soins. Où je me trouve actuellement à l'accueil central. Le champ d'activité des professionnels paramédicaux se développe. Avec la recherche paramédicale et la création d'un nouveau métier, infirmier-infirmière en pratique avancée. Compte tenu du vieillissement de la population, des déserts médicaux, etc. On avait besoin d'une profession intermédiaire pour prendre en charge une file active de patients. C'est bien sélectionné. Afin de réduire les délais de consultation et la prise en charge. Le destinataire, in fine, c'est bien le patient. Il faut qu'il y ait une plus-value. Et en France, on a défini pour l'instant maintenant quatre domaines de compétences. Les pathologies chroniques, de façon simplifiée, l'onco-hématologie, l'insuffisance rénale, transplantation, dialyse. Et depuis 2019, là, au mois d'août, on a la santé mentale et la psychiatrie. Quatre domaines particuliers où les infirmières peuvent exercer en pratique avancée. Pour explorer ces nouveaux périmètres, une journée de formation dédiée est créée. Autre sujet abordé, les enjeux de la recherche en soins, avec quelques exemples d'études en cours menées au CHU. Cette journée de formation est couplée au trophée Innova-soins, concours annuel de la meilleure innovation paramédicale parmi les hôpitaux du GHT. Neuf équipes concourent pour cette 11e édition, qui s'achève aujourd'hui avec une journée d'échange avec le public et la remise de prix. Les initiatives les plus innovantes peuvent faire l'objet d'un projet de recherche. Mon rôle est d'accompagner les professionnels de santé, peu importe leur profession, en tout cas les paramédicaux, dans le montage et l'élaboration d'un projet de recherche. Donc c'est vrai qu'Innova-soins, c'est un réel tremplin pour nous, parce que ça nous permet de cibler les futurs pépites, comme on dit ici, que l'on peut transformer après en projet de recherche. Donc je travaille avec une équipe dédiée à la recherche paramédicale, donc en méthodologie, biostatistique et en chargée de projets, pour aider les professionnels, qu'ils aient une expérience ou pas dans la recherche, à structurer leur projet et à le proposer dans le cadre des appels d'offres. Plus de 11 000 votes ont été comptabilisés sur la plateforme de vote en ligne du 4 au 14 novembre, où il était possible de découvrir les sujets présentés en images et de voter pour le meilleur projet. Une remise de prix a récompensé les deux meilleurs projets, avec à la clé un voyage d'études. Le coup de cœur du public a été remporté par le CHU de Rouen pour ses actions menées sur les troubles de la déglutition. Le prix du jury, quant à lui, a été décerné au centre hospitalier de l'Ostreberte, pour la création d'une formation sur la qualité et la sécurité des soins autour d'un plateau de jeu. Vous pouvez voir ou revoir l'ensemble des projets en vidéo sur la chaîne YouTube du CHU de Rouen, rubrique Innova Soins. La campagne Mois sans tabac revient pour sa quatrième édition. L'objectif, profiter du mois de novembre pour relever le challenge d'arrêter de fumer, seul ou en équipe. Des stands d'information ont déjà eu lieu à l'hôpital Saint-Julien et au centre commercial Saint-Sever. Nous nous proposons de rencontrer tous les fumeurs, les ex-fumeurs, ou en fait tous les gens qui ont besoin d'informations par rapport au tabagisme. Et nous pouvons les accompagner avec un stand qui comportera et qui comporte des éléments sur la diététique, avec une diététicienne, un stand où il y a un médecin, une infirmière, pour plus parler des mécanismes de la dépendance et de l'accompagnement thérapeutique, type substitut nicotinique ou médicament. Nous avons eu la chance aussi d'avoir le partenariat de la VAP du cœur qui permet aussi d'informer les gens qui souhaiteraient utiliser la VAP comme outil de substitution pour mieux s'arrêter de fumer. Et puis nous avons aussi travaillé en grand partenariat avec le département de promotion de la santé qui a organisé et qui apporte d'autres informations aux patients sur leur tabagisme, sur l'alimentation et sur bien d'autres choses encore. Les équipes d'addictologie, de santé au travail et de promotion de la santé tiendront encore deux autres stands, le 21 novembre à Boisguillaume et le 26 à Charles-Nicolle. C'est la semaine nationale de la sécurité des patients du 18 au 22 novembre. Les antibiotiques, l'hygiène, l'identito-vigilance ou encore la prévention des chutes feront l'objet d'événements à destination des professionnels de santé et des usagers du GHT. Au CHU de Rouen, des ateliers mobiles et un rébu game seront proposés dans les services de soins autour des pratiques professionnelles. Les patients et leurs proches pourront également tester leurs connaissances sur la sécurité de leurs soins lors des stands organisés les 19, 20 et 21 novembre à l'hôpital Charles-Nicolle. Plus d'informations sur ch-rouen.fr. Une journée porte ouverte pour découvrir les métiers d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sera organisée le 26 novembre à l'ERFPS. Plusieurs ateliers seront proposés de 14h à 19h avec l'équipe pédagogique et les étudiants. Retrouvez le programme complet sur le site internet du CHU. Le Cégide, centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, renouvelle sa campagne de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles. Le centre proposera deux journées de dépistage gratuite et sans rendez-vous. Elles auront lieu le 26 novembre à l'hôpital Saint-Julien et le 27 à Charles-Nicolle. Les forains de la Foire Saint-Romain ont rendu visite aux enfants hospitalisés le 14 novembre en présence de la Reine de la Foire et de Miss Rouen. Les barbapapas et les cadeaux offerts par les forains ont ravi les enfants. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 263. C'est le nombre de nouveaux internes en poste au CHU ou dans les hôpitaux partenaires de l'Eure et Seine-Maritime. Rappelons que les internes représentent au CHU 27% des personnels médicaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada